donc je suis en mode en fait cousine pourquoi tu allais les deux pieds dedans c'était sûr ça allait mal se terminer mais du coup voilà big scène qui nous laissait penser qu'il allait dire oui mais du coup il a dit non et là tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour débriefer du dernier épisode de love is blind je j'ai pas les mots mais bon comme c'est le dernier épisode c'est le dernier débrief aussi parce que je pense pas que je vais faire un débrief de la réunion parce qu'honnêtement ça m'a j'ai quand même mis les lumières rouges et j'ai même mis un petit haut rouge je suis dans le thème les candidats c'est autre chose avant de commencer ce petit débrief je voulais vous dire n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à me suivre sur tik tok c'est aussi joss matou et sur instagram c'est mathilde à nier où je force personne mais si vous le faites merci allez on commence du coup je vous avais quitté la semaine dernière en vous expliquant qu'à la fin du dernier épisode qu'on a vu chelsea et jimmy était en date en tête à tête meilleur date en plus dans un parc d'attractions privatisés que pour eux ils passent la journée qu'un quinquant tout se passe bien à la fin ils ont un petit dîner romantique ensemble et jimmy demande à chelsea mais du coup toi tu m'as jamais vraiment dit où tu te situes est ce que tu penses que tu vas me dire oui non 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 qu'on était en mode qu'est ce qu'elle va dire au final elle lui dit qu'en gros il ya des moments où elle a douté parce que ben depuis qu'ils se sont vus dans la vraie vie ces gens se sont pris la tête quand même donc elle a dit elle lui dit qu'en gros elle a eu des doutes notamment quand ils ont eu beaucoup de disputes etc donc qu'elle savait pas trop à ce moment là mais que maintenant elle est rassurée surtout depuis la dernière dispute parce qu'après ils ont eu une discussion où ils ont tout mis à plat et en fait lui il est en mode ah bah moi non j'étais choquée je sais pas j'avais l'impression qu'il était limite plus à fond qu'elle mais au final choquée pas choquée parce qu'elle lui en a fait voir de toutes les couleurs depuis qu'ils se sont mis ensemble en fait est ce que c'est pas le karma finalement je ne sais pas qui suis-je pour juger en tout cas celle ci elle est choquée elle tombe des nues elle est en mode mais du coup je comprends pas pourquoi m'avoir amené jusqu'ici en gros jusqu'à la veille de notre mariage pour me dire que en fait tu te sens pas genre je comprends pas et en fait lui lui dit que justement toutes les disputes qu'ils ont eu ça l'a fait douter fait qu'elle n'ait pas confiance en lui ça l'a fait douter le fait qu'elle soit pas sûre de l'aimer ça l'a fait douter en fait vous savez tout toutes les petites phrases un peu toxique qu'elle lui a balancé pendant des disputes qu'ils ont eu ou elle elle faisait ça clairement pour le manipuler bah en fait lui il a emmagasiné tout ça et là il lui ressort en fait donc elle est clairement prise à son propre piège après je suis d'accord avec elle que c'est relou d'avoir été jusqu'à ce stade de l'aventure et que la veille une fois qu'elle a choisi sa robe etc ils lui disent qu'en gros non mais en même temps au moins il lui évite la honte à d'a de se prendre un nom devant tout le monde avec sa robe et à la cérémonie tu vois mais du coup elle essaye un peu de retourner la situation comme d'hab et elle lui dit donc du coup tu veux pas te marier avec moi parce que tu n'assumes pas d'avoir couché avec ta pote un truc comme parce que lui lui ressort cette histoire en lui disant voilà tu m'as dit que tu n'avais pas confiance en moi tu m'as dit que tu n'étais pas sûr de vouloir te marier tu m'as dit que tu n'étais pas sûr de m'aimer et pas balancer une histoire aux yeux de tout le monde alors que je t'avais dit de garder ça privé elle est en mode désolé en fait du coup tu veux pas te marier avec moi parce que j'ai gâché ta réputation et il est en mode mais ça n'a rien à voir avec ma réputation c'est la réputation de mon ami je t'avais confié quelque chose c'était censé rester secret et tu l'as affiché en gros devant tout le monde quoi elle le prend trop mal elle est archi vexée et en fait lui il est en mode moi mes amis et leur bien-être ça compte plus que moi même quoi et du coup je me suis dit ah franchement c'est pas tant un plouc que ça jimmy mais c'est quand même un plouc parce qu'on se rappelle qu'il a choisi parce qu'elle a dit qu'elle ressemblait à megan fob donc ça reste quand même un plouc mais du coup voilà big scène big drama et chelsea elle est vraiment choquée elle s'en remet pas et en mode elle quitte la table elle va pleurer ensuite c'est les bachelors and bachelorette party ou mdr quoi il ya juste eddie et amy d'un côté et johnny et clay de l'autre deux potentiels coup franchement bon bref attendez je vous raconte ce qui se passe et après on débrief donc voilà les filles elles font la fête de leur côté eux ils font la fête de leur côté et il dit et amy elles ont une discussion et en gros amy elle lui dit qu'elle est sûre à 1000% ils vont se dire oui enfin elle est en mode ok peut-être 98% parce qu'on n'est jamais sûr de rien mais franchement je le sens trop bien etc donc trop mimes et il dit elle est aussi en mode à fond sur clay et tout mais parce qu'on est choqués non parce qu'elle a toujours été et du côté des garçons c'est un peu claquer leur truc en fait les filles s'amuse beaucoup plus un cherche pas le danse elles sont là qu'un 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 les mecs ils sont genre dans une un endroit un peu une cabane genre enfin pas une cabane mais dans un endroit un peu je sais pas ils sont dehors on dirait un préau là et il boit des bières il parle play il est là il parle avec ses potes et il dit que vraiment elle dit c'est sa meilleure amie et en fait je sais pas déjà il parle tout le temps de lui en fait toujours centré sur lui c'est ce que elle dit lui apporte et donc en fait c'est pour ça qu'il aime tu vois c'est pas en mode j'aime et il dit parce que ça 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 c'est en mode et il m'apporte ça et donc du coup ça fait que en gros je la choisis mais c'est pas censé être ça mon frère donc je sais pas lui me tend un peu par contre johnny est trop mimi comme d'hab mes petits chouchous lui il est en mode vraiment c'est ma future femme genre let's go let's go et ensuite c'est l'heure des cérémonies puisque franchement cette dernière épisode était long parce qu'en fait on avait que deux couples mais du coup ça commence par clay et heidi donc heidi est trop contente elle est grave mince elle est prête comme never elle est avec toutes ses potes sa famille sa maman et tout ça et de l'autre côté on a clay qui est pareil avec ses meilleurs potes ses frères il a le même discours il essaye de nous faire croire qu'il est sûr de lui mais je le sens pas sûr de lui genre je sais pas je trouve son discours il est bancal comparé à heidi qui est vraiment en mode c'est mon c'est mon homme c'est lui nanana il m'apporte la protection que je cherche qu'un 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 genre elle elle est vraiment en mode mon bébé carrément elle porte un collier qui lui a donné pour le jour de la cérémonie le jour du mariage mais bon il fait quand même comprendre à ses frères et à ses potes que voilà il est prêt et que c'est heidi et que voilà ensuite il a une discussion avec son père son père qui ramène toujours dans les discussions parce que son père l'a traumatisé d'ailleurs je voulais pas dit mais il l'a il l'a redit au début de l'épisode que son père l'a trauma parce qu'il a trompé sa mère que même s'ils sont restés 24 ensemble le mariage du coup il était un peu bancal parce que son père il trompait sa mère et que quand il allait tromper sa mère et le prenait avec lui enfin en vrai je sais pas de minimiser ses traumas mais c'est juste qu'en fait il a 30 piges quoi surtout nos générations on parle vachement de tout ça de santé mentale etc donc je sais pas mon frère va te faire aider enfin tu vois bien qu'il ya un blocage enfin c'est pas possible que tous les quatre matins tu ramènes cette histoire vie ta vie genre t'es pas tes parents mais du coup voilà il a une discussion avec son père en gros son père lui dit que voilà il est fier de lui et que s'il le sent c'est qu'il faut y aller et donc ensuite on assiste à la cérémonie donc heidi elle arrive elle est trop belle il lui dit qu'elle est magnifique elle aussi elle lui dit qu'il est trop beau elle est grave excitée elle est trop mignonne elle fait que faire des petites blagues et tout pendant la cérémonie trop mince et du coup on commence par heidi donc heidi pas choqué répond oui je le veux et clay après avoir ce que je vous dis moi je le croyais pas quand il parlait ok mais il avait quand même un discours très 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 positif au sujet d'heidi même si ça tournait beaucoup autour de lui qui nous laissait penser qu'il allait dire oui mais du coup il a dit non il a dit non et heidi elle était vraiment en mode genre vraiment elle l'a dit genre vraiment elle était allait tomber des nues la pauvre après en fait depuis le début clay il est fou le red flag je suis désolée c'est le seul mec de l'aventure qui a dit mais quand même tu ressembles à quoi parce que moi pour moi le physique c'est un peu important donc je suis en mode en fait cousine pourquoi tu allais les deux pieds dedans c'était sûr que ça allait mal se terminer on ne fait pas changer quelqu'un en fait et pareil heidi elle a 32 ans genre pourquoi tu vois tu sais très bien que en plus elle le disait quand ils étaient en train de se date dans les pods elle disait je vais toujours vers des mecs comme ça et ça m'apporte que des merdes en gros voilà elle était au bout de sa vie très très triste et tout du coup après elle se barre avec ses soeurs sa mère elle fait que pleurer il revient la voir et en gros avant qu'ils viennent la voir il a une discussion avec ses parents et son père lui dit franchement si tu n'étais pas sûr de toi c'est que tu as pris la bonne décision tu n'as pas à te forcer en gros pour quelqu'un d'autre ce qui est vrai mais du coup pourquoi l'avoir amené jusqu'à l'hôtel pour lui dire non genre bref du coup après ils ont une discussion tous les deux c'est en mode je t'aime je t'aime il lui dit qu'il est désolé qu'il a pas fait pour la blesser mais que vraiment il se sent pas prêt quoi et elle elle est en mode mais du coup qu'est ce qu'on va faire quoi il est en mode moi j'ai envie de rester avec toi je t'aime blablabla et pendant qu'ils ont cette discussion là il ya la maman de clay mais alors cette femme est incroyable en gros elle a une discussion avec le père elle lui dit écoute il a un blocage avec l'engagement par rapport à ce que tu lui as fait vivre parce que moi ce que j'ai moi ce que tu m'as fait vivre c'est une chose je t'ai pardonné voilà ça nous regarde à nous en revanche avant le tournage de l'émission il m'a confié des choses dont j'étais pas au courant et c'est ce qui lui crée aujourd'hui un blocage dans ses relations amoureuses donc en fait va le voir tu t'excuses et tu règles son trauma parce que sinon il va jamais avancer dans sa vie sentimentale pas le père qui pleure qui lui dit que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivé en gros sa mère elle est en mode oui mais toi tu n'étais pas la meilleure chose qui me soit arrivé je vous jure l'échange en trois phrases elle a tout expliqué elle a tout dit elle est restée calme sereine je sais pas ce qu'elle fait dans la vie mais je suis sûre qu'elle est genre psychologue vous voyez comment les psychologues ils parlent comme ça là bien avec un rythme de parole comme ça on dit te donne une leçon de vie en trois phrases bah c'est littéralement ce qu'elle a fait moi j'étais un peu choquée dans pendant cet échange parce que du coup elle lui dit voilà clay il est venu me voir et il m'a avoué des choses qu'il avait vécu avec toi dont je n'étais pas au courant et en fait elle veut parler du fait que quand le père de clay trompé sa mère des fois il prenait clay avec lui pour aller voir ses maîtresses et en gros ça la daronne elle le savait pas et en fait clay lui a dit parce qu'il en a parlé dans l'émission et du coup il s'est dit eh ben faut que j'en parle à ma mère avant que ce soit sur netflix mais du coup j'ai été choquée et vraiment la mère elle allait en mode en fait c'est une c'est de l'histoire ancienne pour moi je suis passé à autre chose je t'ai pardonné c'est un fait maintenant il faut que tu ailles voir notre fils et que tu règles ce trauma donc voilà on sait pas trop ce que ça va être la suite pour eux on a il faut attendre la réunion mais en plus la réunion bah c'est demain c'est jeudi après je pense qu'il aime bien mais en fait j'ai l'impression que vraiment comme il l'expliquait à ses potes il aime et il dit comme sa meilleure amie mais pas comme sa meuf pas comme sa future femme j'ai même pas l'impression qu'il soit amoureux d'elle j'ai l'impression qu'il est plus amoureux de lui que d'elle dans cette histoire et elle elle est à amoureuse pour deux en plus ça fait quand même un peu mal au coeur parce qu'elle est en mode ouais je pensais que c'était mon moment et tout bref et ensuite on a Amy et Johnny je vous jure que j'étais en stress parce que j'étais en mode en fait c'est pas possible cette saison on n'a que deux couples à la fin si Amy et Johnny se disent non du coup on assiste aux préparations de chacun de son côté Johnny avec ses meilleurs potes tout va bien hi 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 ho 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 c'est ma femme je vais me marier avec qu'elle je l'aime trop il y a un de ses potes qui est en mode moi quand tu m'as dit que tu faisais cette expérience j'étais en mode hein et que tu m'as dit que tu allais te marier j'y croyais pas du tout mais maintenant une fois que j'ai vu Amy genre ils sont vraiment tous archi fans de Amy et dites vous que Amy elle a rencontré donc la famille de Johnny et elle s'était super bien entendu avec ses soeurs il y a une des soeurs qui était avec Amy pour se préparer en mode elle était même pas avec son frère elle était avec Amy avec les meilleurs potes d'Amy sa maman son papa il y avait la soeur de Johnny trop mimi genre et elle trop mime même si elle est en mode c'est vraiment qui est devenue notre nouvelle soeur on l'a grave adopté enfin vraiment ils s'aiment trop même le papa de Amy il en gros il a fait comprendre à la soeur de Johnny qu'il l'a adopté et qui faisait partie de la même famille donc j'étais en mode vraiment là s'ils se disent non c'est impossible donc on arrive à la cérémonie Johnny trop mimi Amy trop belle il se voit il s'aime trop ils échangent leurs voeux et c'est Amy qui commence donc elle elle dit oui et là c'est à Johnny et Johnny dit oui et du coup ils sont mariés c'est le seul couple marié et vous rappelez depuis le début je vous ai dit que c'était mes petits chouchous donc je suis trop contente qu'ils soient allés jusqu'au bout heureusement qu'ils faisaient partie de ce casting sinon on aurait fini avec que des noms et un couple à la fin que Clay et Heidi avec Clay qui aurait dit non une saison bancale Amy et Johnny je pense qu'ils vont rester ensemble quand Johnny est en train de se préparer pour le mariage il dit à ses potes en fait ils ont tellement parlé de tous les sujets avec Amy d'avoir un bébé si jamais elle a une fausse couche de trucs en fait ils ont parlé de sujets deep et profonds et c'est ça qui les a fait tomber amoureux l'un de l'autre que les autres c'était archi superficiel entre l'autre qui nous dit qu'elle ressemble à Megan Fox l'autre qui nous dit qu'il a besoin de savoir le physique parce que quand quand donc franchement je suis trop contente heureusement qu'ils sont là encore une fois je le répète et le débrief me concernant c'est que franchement cette saison m'a épuisée la meuf qu'on fait des caisses non mais en vrai de vrai genre je sais pas c'était déjà toutes les rumeurs tous les trucs qui sont sortis sur les réseaux sociaux enfin à un moment donné c'est quoi ce casting et puis même dans les épisodes quoi il y avait des moments t'étais là mais qu'est-ce qui se passe je vous rappelle qu'on avait Kenneth et Brittany qu'on a perdu au bout du premier jour d'emménagement ensemble ensuite on avait Laura et Jeremy qu'on a perdu au bout du troisième jour d'emménagement ensemble ensuite on avait Jimmy et Chelsea qu'on a perdu la veille des mariages et Clay et Heidi qui se sont dit non enfin Clay qui a dit non à Heidi donc sur cinq couples il n'y en a qu'un seul qui a tenu je suis désolée mais les saisons précédentes n'étaient pas ça déjà il y en avait au moins trois qui allaient jusqu'à l'étape des mariages et je sais pas en fait c'était plus sincère je sais pas là il y a tellement des rumeurs que un tel il voulait à tout prix être dedans parce qu'ils connaissaient trucs en fait chaque saison il y a des dramas qui viennent interférer avec le concept de l'émission ça me saoule j'ai regardé il s'est passé plein de trucs ok mais c'est loin d'être la meilleure saison donc c'est pour ça que je ne ferai pas de débrief de la réunion parce que voilà après j'espère que les choses vont être dites qu'on va vraiment savoir si tout ce qui est sorti sur les réseaux c'était vrai ou pas une saison un peu bancale c'est mon ressenti et ma conclusion de ce dernier débrief love is blind en tout cas j'espère que ça vous a plu moi j'ai trop kiffé faire ça et voilà heureusement qu'on a un ami et johnny gros bisous à bientôt dans une nouvelle vidéo prenez soin de vous